Salut à tous et bienvenue sur MBV, je me présente, je m'appelle Maxime et je suis vidéaste professionnel. Je vous propose une nouvelle série de petites vidéos qui va me permettre de partager avec vous plein de choses concernant la vidéo. Donc au programme il y aura des astuces, des conseils, des tutos, mon avis sur pas mal de matériel et de logiciel, notamment de montage. Et le but de tout ça c'est que tout le monde s'y retrouve, que vous soyez pro ou amateur, il faut que ça vous parle, je veux faire en sorte que ce soit le cas. Et surtout si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je serai ravi de vous lire et de partager ça avec vous. Je profite de cette première vidéo pour vous expliquer un peu mon activité et vous présenter le matériel que j'utilise. Et aussi j'en profite pour vous annoncer que sur mon site internet j'ai ouvert un onglet location qui vous montre un petit peu tout le matériel que vous avez à disposition à moindre coût pour n'importe quel de vos projets. Encore une fois que vous soyez pro ou amateur et je vous montre ça de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Alors il y a plusieurs catégories de matériel, le son, la vidéo et tous les accessoires qui vont autour. On commence par les caméras. Avec la Sony HDR-CX130, c'est un caméscope grand public mais qui a des capacités extraordinaires. Moi je l'ai acheté il y a quelques années et pourtant il fait encore l'affaire. Il est petit, il est compact mais il a des grandes possibilités. Les images sont très nettes, il filme en full HD. Il a un objectif grand angle qui est assez joli et des images très très stables. J'ai fait tous mes mariages, tous mes premiers mariages avec ça et franchement le rendu est largement suffisant et fait super bien le taf. L'autre avantage pour ce type de prestation c'est qu'il est petit et discret. Et du coup ça m'a permis d'avoir une certaine proximité avec les sujets que je filmais sans être trop intrusif aussi. En gros c'est déjà une bonne base pour commencer vos vidéos et avoir un rendu professionnel si derrière on arrive à le traiter comme il faut. Sur mon site il est disponible en pack qui s'appelle le pack amateur, couplé avec un trépied Manfrotto et aussi avec un kit d'équipement audio pour avoir un son qui en vidéo est primordial. Si vous voulez faire des bonnes vidéos, il faut avoir un bon son. Ensuite on continue avec le caméscope un peu plus professionnel de chez Canon, le X-A11. Alors il est semi-professionnel ce caméscope, il permet de filmer en automatique mais surtout il permet d'avoir accès à tous les réglages professionnels manuels. Il a une apparence de caméra professionnelle, il permet d'y greffer un micro, un jeu de lumière et de faire entrer plusieurs sources audio grâce au connectique XLR. Il filme en Full HD, il a une très grande capacité de zoom et de stabilisation et le petit plus c'est en faible luminosité, il fait super bien le tap aussi. Je m'en suis déjà servi pour faire des concerts et derrière il n'y a presque pas de grain sur la vidéo, il n'y a presque pas de retouche à faire. C'est une caméra dont je me sers beaucoup aussi en prestation où j'utilise deux caméras en même temps et elle me sert de caméra plan large. Bref, c'est une bonne caméra, elle n'est pas très imposante, pas très lourde, elle est assez ergonomique grâce à la poignée du dessus et elle est très fiable en termes de rendu. Je vous rappelle que c'est une Canon qui est quand même une très bonne marque de référence en vidéo ou en photo. Elle est également disponible sur mon site internet dans le pack reportage avec le trépied 20 photos et les autres accessoires son et lumière, je vais y revenir tout à l'heure. C'est un très bon compromis ce pack pour faire des vidéos un peu plus évoluées mais avec une utilisation très pratique. Ok, on passe maintenant à la GoPro Hero 7. Elle est juste ici, c'est pas la dernière génération de chez GoPro mais on voit déjà avec celle-ci qu'ils ont franchi un cap. Elle a une super stabilisation d'image, on n'a pas besoin de la fixer sur le stabilisateur, elle fait déjà super bien le travail. Et c'est normal parce que c'est une caméra dédiée à l'action, dédiée aux vidéos qui bougent. Elle peut filmer en 4K, elle peut filmer en super grand angle et elle nous offre aussi la possibilité de rentrer dans les réglages manuels avec ProTune. Ce qui va nous permettre derrière de lisser toutes nos images et de les retravailler comme il faut en étalonnage. Je vous ai fait une mini vidéo pour bien comprendre ça. Elle permet aussi de faire de très beaux ralentis en réglant la fréquence d'image correspondante et avec des images toujours très stables. Et pour terminer dans la catégorie caméra, je vous parle du Panasonic GH5, c'est la caméra avec laquelle je me filme en ce moment. C'est ma toute dernière acquisition et en réalité il s'agit d'un appareil photo réflexe. Il a été conçu spécialement pour les vidéastes mais on peut également faire des magnifiques photos avec. Et là on rentre vraiment dans une gamme Pro avec tous les réglages qui y vont avec. Le gros avantage de cette caméra là c'est la netteté des images et sa fluidité. Elle a un capteur de 20 mégapixels, on peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde et c'est une super bécane pour faire des images esthétiques, des images stylées. Elle est aussi très stable mais pour avoir le meilleur rendu, je vous invite à le coupler avec le stabilisateur de DJI Ronin SC. Et ce combo est disponible aussi sur mon site internet avec le pack Pro. On passe à la deuxième catégorie, la catégorie accessoires. Je vous ai parlé du stabilisateur DJI, il s'agit du Ronin SC, c'est un super stabilisateur assez léger, assez maniable et très très fiable. On peut y mettre à peu près tous les calibres de caméra dessus. Il a une stabilisation à 3 axes et il est indispensable quand on veut faire de la vidéo événementielle, je pense notamment au mariage, quand on doit suivre un sujet, lui tourner autour. C'est un vrai régal d'utilisation et en termes de rendu, on passe encore un cran. Autre accessoire avec le trépied Manfrotto, c'est un trépied assez léger mais bien robuste quand même. Avec une rotule très fluible et une bulle qui permet de faire bien comme il faut son niveau. Et il peut varier de 43 cm à un peu plus d'un mètre soixante je crois. Au début quand on n'a pas bien sa caméra en main, je vous conseille d'utiliser un trépied. Il vaut mieux des jolies images fixes que des images un peu bancales en mouvement. Voilà ce trépied en plus il est facile à déployer, il est facile à ranger. Moi il m'accompagne partout sur toutes mes prestations même si je ne m'en sers pas au cas où. Et dernier accessoire avant de changer de catégorie, la lumière. Moi j'utilise un light panel qui se greffe directement sur mes caméras. Il n'est pas très grand mais il a de très bonnes possibilités. Il me permet de varier l'intensité lumineuse et aussi la couleur. Comme ça il me permet facilement de m'adapter à la lumière ambiante. Et en vidéo c'est assez primordial aussi de bien savoir gérer sa lumière. Il ne suffit pas d'avoir des images bien composées, il faut aussi savoir bien les éclairer. Et on passe à la dernière catégorie, la catégorie audio. Ça aussi en vidéo c'est une notion très très importante l'audio. Il ne faut surtout pas le négliger, c'est ce qui va donner de la vie et du relief à vos images. En fait en vidéo tout se vaut et tout se complète. Et pour commencer je vous présente le VideoMic de chez Rode. C'est un micro canon qui se fixe aussi facilement sur toutes les caméras. Il a une nacelle stabilisée pour éviter tous les frottements avec le micro. Et il est très facile d'utilisation. Il suffit de le brancher et hop il est fonctionnel. Il est dédié à des captures de son qui lui arrivent en face. Si vous faites des interviews ou si vous faites des vidéos face à votre cam, comme c'est le cas actuellement, je suis en train de l'utiliser. Il est vraiment de très très bonne qualité. Et derrière en montage, il n'y a presque rien à faire aussi. Si vous filmez en extérieur, il est bien aussi parce qu'il permet d'isoler un petit peu tous les bruits ambiants. Et de se concentrer vraiment sur le sujet que vous avez en face de vous. Et pour terminer, je vous parle de l'enregistreur Zoom H1N. Qui lui par contre a une variété d'utilisation un peu plus large. Vous pouvez également vous en servir comme micro fixé sur une caméra. Ou tout simplement comme micro main. Il est fourni avec une bonnette anti-soufflouement et vous permettra d'interviewer votre sujet. Mais il est aussi très très bon si on veut au contraire utiliser un son plus large, un son d'ambiance. Je pense à des musiciens qui voudraient s'enregistrer avec une bonne qualité. Ce micro là, vous le posez dans une pièce. Il va capter et distiller tout le son pour vous offrir un rendu optimal. Moi je l'utilise beaucoup sur mes vidéos institutionnelles. Je le couple avec un micro cravate de chez Rode aussi. Le modèle Smart Laval Plus. Et en réalité, le Zoom H1N me sert d'enregistreur de mon micro cravate. Ces deux équipements là, je vous les propose en kit. Allez voir sur mon site internet la description pour voir quelle utilisation vous correspond le mieux. Voilà, on a fait à peu près le tour du matériel que je déploie sur mes prestations et que je vous propose. Et ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe le projet que vous avez derrière la tête pour faire une vidéo, c'est pas le matériel le plus important, c'est votre idée et le cœur que vous allez y mettre. Si vous êtes intéressé, vous ou une personne de votre entourage, n'hésitez pas à me contacter. Allez visiter mon site internet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, soyez curieux et soyez créatifs. Salut ! Sous-titrage ST' 501